Bonjour, je suis Dr Philippe Laperde, psychologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de l'automutilation. L'automutilation, c'est l'ensemble des comportements qu'une personne peut avoir pour se blesser volontairement ou pour se faire mal. Elle peut donc prendre de multiples formes, certaines sont plus risquées et d'autres moins. Par exemple, une personne pourra se couper la peau avec un objet tranchant, se brûler sur différentes parties du corps avec des objets chauds comme une cigarette, se frapper, s'arracher les cheveux, se mordre ou encore se gratter jusqu'au sang. Il est important de préciser que l'objectif ou l'intention derrière un comportement d'automutilation, c'est pas de s'infliger une blessure mortelle, c'est-à-dire de causer la mort, mais uniquement de s'infliger une douleur physique ou un dommage corporel. Les modifications corporelles socialement acceptées, comme les tattoos ou les chirurgies esthétiques, ne sont pas de l'automutilation. Les causes de l'automutilation sont multiples et parfois difficiles à identifier. Même si on retrouve ces comportements dans la population générale, ils sont plus fréquents parmi les personnes qui ont des difficultés de santé mentale. C'est pas toujours le cas, mais l'automutilation est souvent associée à certaines conditions comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique ou encore le trouble de la personnalité limite. Les personnes qui s'automutiles le font pour plusieurs raisons, mais de manière générale, elles le font pour gérer des émotions difficiles et intenses qu'elles n'arrivent pas à contenir ou à apaiser autrement. Je me fais donc mal physiquement pour me distraire de ma souffrance émotionnelle, pour la ressentir un peu moins, pour changer le mal de place. Je peux aussi m'automutiler pour me punir ou pour retourner ma colère contre moi quand je n'arrive pas à l'exprimer aux autres. Ou encore, l'automutilation peut être un moyen de communiquer sa souffrance ou un besoin aux autres de laisser savoir qu'on a besoin d'être. Lorsqu'on est témoin d'un comportement d'automutilation, il est bien évidemment plus facile de l'identifier. Cependant, plusieurs personnes s'automutiles en secret et cachent leurs blessures. Voici quelques signes qui peuvent indiquer qu'une personne s'automutile. Elle porte des chandails à manches longues et des pantalons, même lorsqu'il fait chaud. Elle rapporte fréquemment des accidents qui mènent à de nouvelles égratignures, traces de morceurs, des bleus ou des enfleurs. Les gales ou les cicatrices ont des formes particulières et sont regroupées à certains endroits sur le corps. Plusieurs brûlures ont la même taille ou la même forme. La personne a beaucoup de difficulté à contrôler son impulsivité et n'arrive pas à arrêter de se gratter une partie de la peau. Les personnes qui s'automutiles peuvent le faire sur différentes parties du corps, mais les régions les plus communes sont les bras, tout particulièrement les avant-brans, les poignets, les cuisses et l'abdomen. Comme les personnes ont souvent honte de dire qu'elles se font mal volontairement, l'automutilation peut être difficile à diagnostiquer. Les professionnels de la santé vont identifier l'automutilation en observant le corps, les blessures et en repérant, par exemple, des cicatrices de forme particulière. Les professionnels vont aussi s'intéresser à l'histoire de la personne, son fonctionnement psychologique et aux situations stressantes avec lesquelles elles composent actuellement. Ces questionnements aident à déterminer s'il s'agit bel et bien d'automutilation et non de blessures qui résultent d'un accident ou qui ont été infligées par quelqu'un d'autre dans un contexte d'intimidation ou de violence conjugale, par exemple. En ce qui concerne les traitements, on traite d'abord et avant tout les blessures si nécessaire pour éviter les complications de santé comme les infections. Certaines blessures sévères peuvent même mener à la mort, il est donc essentiel de les soigner. Pour arrêter l'automutilation de manière plus durable, on peut avoir recours à des interventions psychosociales ou à une psychothérapie. Certains médicaments peuvent aussi parfois être nécessaires. Ces traitements peuvent aider à développer des moyens alternatifs pour gérer les émotions difficiles et intenses.